Salut les bébés Borek, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour le débrief et le résumé de France. Résez louer un peu de temps après, hier j'étais vachement trop fatigué, j'étais cramé, et puis ce matin j'ai eu un problème, j'ai trouvé un chat, je ne savais pas comment faire, vous l'entendez mieux, peut-être, du coup j'ai eu plein de problèmes, il s'est caché de partout, je n'arrivais pas à me tenir tranquille, donc voilà, un peu tard, c'est pas grave, excusez-moi, enfin pour moi pas grave, pour vous, je m'excuse, donc on va tout de suite voir les compositions d'équipe. Donc, en commençant bien sûr par celle de la France avec Boisdi dans les cages, Ambok, Renard, Torrent et Magerie pour les défenseurs, avec Henri, sans être sexiste, Henri, Bussaglia, Diany, Asseilly pour les milieux de terrain et les milieux de côté, Gauvin, Le Sommaire en pointe, mais c'est plutôt un 4-2-3-1 avec Diany en soutien de Gauvin, si j'aime bien, ou Asseilly, je ne m'en rappelle plus l'un des deux, et c'est Le Sommaire qui passait sur le côté. Pour le Brésil, avec Barbara dans les cages, Monica, Catelen, Santos, Tamirez pour les défenseurs, Teza et Formiga au milieu de terrain, Marta, Ludmilla, Debinha et Cristiane pour les attaquantes. Voilà, donc le match va mal démarrer, franchement, un match nul, voilà, il y a ses mots pour le détenir, 22e minute, la touche de Torrent pour Diany, qui se retourne et qui met bien son corps en opposition, le centre. Et pour Gauvin, après un choc avec la gardienne brésilienne, il va avoir but de l'épaule, mais après arbitrage vidéo, le but est refusé. Moi, je ne sais pas, on va me traiter de chemin, mais je ne sais pas. Il y a un angle de vue que pour moi, je l'aurais accordé, il y a un autre angle que je ne l'aurais pas accordé. Donc, c'est un premier effet de jeu, voilà, dans un match sans rythme et sans intensité, il manque d'agressivité, surtout côté français et des Brésiliennes. On dit les Brésiliens, c'est technique, c'est machin, mais ils ont joué avec la défense et ils ont cassé le jeu, voilà, appuyé lent, 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 les Brésiliens. Par contre, la France est en difficulté quand les Brésiliens essayent d'accélérer, les Françaises qui ne jouent pas, encore une fois, à côté du côté de Madrid, 43e minute. La frappe de Christiane dans l'angle fermé, mais Boisdi sort la parade, on en reste à 0-0 à la pause. Deuxième minute, Torrent pour Denis, la fin de deux corps, tout le centre, et Gauvin qui se jette pour l'ouverture du score 1-0 pour les Bleus. Voilà, encore comme face à la Norvège, un but d'entrée de seconde période, un but à 0 pour les Bleus. On croit que la France a fait plus bien, mais sur le coup franc, Christiane, délivre le ballon de la tête, mais Boisdi repousse le ballon sur la transversale. 56e minute, Barbara se troue et Renard ne peut pas rebattre sur un corner comme elle le veut. On va arriver à la 61e minute, le sommaire percute et frappe, et le ballon est dévié par Gauvin. 63e minute, la dernière grosse occasion dans ce match, l'égalisation brésilienne, le jeu en triangle et le débordement de Débinia. Excusez-moi si je le prononce bien, vous savez dans les commentaires, le centre. Et voilà, que le ballon est mal renvoyé par Renard et Teza qui égalise. Torrent n'était vraiment pas placé à la fin d'un très mauvais match. Ça a failli encore, elle était souvent mal placé, elle ne revenait pas assez vite et ça a failli plusieurs fois prendre des Bleus. Je vais arriver, par contre elle a revenu vite malgré des montées encore plus, avec plus de montées encore. Elle a monté le plus et elle arrivait quand même bien à redescendre, alors que Torrent montait moins et n'arrivait pas à redescendre. C'est peut-être le manque de... Ça n'est peut-être pas en forme après une année, ça peut se comprendre, mais bon, quand on joue le Kobe Monde, il faut être à fond. A améliorer, c'est Buzaglia au milieu de terrain qui ralentit totalement le jeu, je ne comprends pas pourquoi elle n'aurait pas mis Gaye Tantiné ou quelqu'un d'autre au milieu de terrain. Parce que franchement, ça ralentit le jeu, ça allait peut-être être trop offensive si on mettait Gaye Tantiné, mais enfin, voilà, elle ralentit trop le jeu et ça va mal. Mais par contre, Viany, qui a été cette fois peut-être un peu trop personnel, à mon goût, la dernière fois elle était trop collectif, et bien là, son jeu de corps est vraiment bien. Elle a... voilà, très très bien. Il y en a une, oui, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas couru, mais elle a couru dans le vide, c'est Valérie Gauvin. Elle a marqué un but, un autre but qui a été refusé logiquement. Voilà, donc, oui, peut-être qu'elle a couru, mais dans le vide. Par contre, dans le duel aérien, ça a failli faire plusieurs fois mal. Ils étaient fébriles, la défense brasilienne, quand il y avait Gauvin dans la surface, il faut noter. Il y a eu un moment en première période, c'est un fait de jeu, je ne m'en rappelle plus à peu près à la combienième c'était, mais un pénalti qui aurait pu être sifflé. On va en prolongation, comme avait prédit notre ami Basque, Michel Telizarazou. Voilà, il a prouvé la choumoune, trop le coup. Voilà, donc, première mi-temps de prolongation, 99e minute sur le corner de Thiné, Henri Deville au ballon de la tête. B.M. Park ne peut pas reprendre. Elle est trop courte, ah, purée, trop court. Allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus. Voilà, donc, un match, il va se finir sur ce score-là. Maintenant, on passe au top et au flop, les amis. Donc, le premier top, je vais mettre Grigge M. Boyk. Oui, elle a fait un très bon match en défense. Il n'y a rien à dire, elle a sauvé plusieurs fois le camp français. Et puis, elle a bien défendu, voilà. Elle a fait ce qu'il y avait à faire en défense. Une fois, elle nous a sauvé la vie, heureusement. C'est à dire, mais il y a eu plusieurs... C'est à noter. Ce truc est à dire, mais... Et voilà, et même plusieurs fois, où ça aurait pu faire mouche, en tout cas, c'est un top. Bon, coupez. Les flops, tout de suite, les amis. Voilà, donc, il y a Torrent qu'on va mettre en flop, oui, parce que franchement, avec Bussagliel et deux françaises, après, on fera peut-être côté brésilienne, voilà, en flop, car l'une, Romain, on ne redescend pas assez vite, et l'autre ralentit le jeu, donc, franchement, il va falloir s'améliorer pour les deux françaises. Pour les flops brésiliens, je vais mettre Marta, on a fait tout le temps cinéma, le poulet, les filles. Elle n'a pas de niveau de poulet, je suis désolé. Voilà, j'ai rien vu, je ne sais pas, elle n'a pas fait des trucs exceptionnels, vraiment. Elle a joué comme une joueuse de qualité normale, voilà, donc, c'est pour ça qu'elle est dans les flops. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. On se retrouve sûrement tout à l'heure pour la suite des aventures de José avec la Coupe du Monde Féminine. Je vous dis Kichel Pali, et à la prochaine ! Salut les potos, Kichel Pali.